Géזה Stéphane, Balambouange Angoye alou ngumba kongo Dafa tibétan Tango Ekoki yo 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 Tango ngo eango yo Ekoki Tolanda Kangoo Papa Stéphane Balambouange Oyeye Merci beaucoup Tango Ekoki RDC tant aux coquilles mon ambo car tellement pour la commune de la écolo tant aux coquilles chers compatriotes nous sommes là encore de nouveau devant vous afin de parler la politique de parler l'économie de parler l'environnement de parler bien évidemment la situation c'est qu'il terre dans la partie est de la république démocratique du congo le pays cher de l'oumumba le pays cher de félix en toi de ce qu'est dit le mot le pays cher de tout le peuple congolais les pays chers notamment de notre compatriote la jeune fille alexandre qui venait d'être retrouvée aujourd'hui au niveau du canada morte notamment au niveau du canada à qui nous présentons nos sortions condoléances avec la famille également nous partageons cette douleur nous demandons également au gouvernement pourquoi pas aux ministres des affaires étrangères des faits quelque chose pour pourquoi pas ne pas rapatrier le corps de notre petite soeur au niveau du canada fait qu'elle soit enterrée ici sur la terre de ses ancêtres en république démocratique du congo alors nous allons parler un peu situation insécuritaire ou la situation de l'insécurité ou sécurité dans la partie est de la plus démocratique du congo on signale qu'il ya une panique totale au niveau de la provenance qui vaut dans les territoires des outils ou au niveau de la chefferie des butos là on dit il ya eu l'enlèvement notamment d'un chef de la main d'un chef de de la société civile qui a été enlevé notamment par les m23 et nous allons un peu et c'est un peu les discuter avec vous de changer parce que le m23 a changé la stratégie le m23 a changé les tactiques cette fois ci c'est celle notamment des procédés par l'enlèvement notamment des certains compatriotes dans cette partie de l'estéropédique démocratique du congo alors gilles à lingotes notamment baptise le nouveau immeuble et notamment des l'inspection générale de finances au nom de etienne et ce qui dit ou à moulomba est ce que c'est quand même quelque chose de bien mais nous allons essayer aussi un peu de parler est ce que c'est une façon pour gilles à lingotes notamment de chercher à se couvrir politiquement et avoir encore sa santé politique parce que quelques jours passés gilles à lingue tu a été cité notamment dans une affaire de détournement des 30 millions de dollars pourquoi l'inspecteur général des finances après avoir cité dans une affaire notamment des 30 millions qui ont été détournés des derniers publics inspecteur général gilles à lingue qui va notamment procéder à baptiser les noms de nouveaux de nouvelles immeubles de l'inspection générale de finances au nom de etienne et c'est qu'est-ce que c'est de l'opportunisme ou alors c'est du populisme ou alors c'est juste parce qu'on doit décorer notamment notre héros national des résumémoires etienne c'est qu'il va moulomba de ce nom de cet immeuble alors en dehors de cela on nous signale que moise katoumbi serait déjà en exil est est-ce que c'est vrai que moise katoumbi serait déjà en exil après quelques temps on nous dit moise katoumbi est en exil depuis les états unis d'amérique au niveau des new york new york alors nicolas kazadi promet aussi de tenir son point de presse des vérités l'ancien ministre des finances nicolas kazadi il dit de sortir toutes les vérités après avoir être critiqué par les journalistes par certains communicateurs nicolas kazadi promet alors de nous dit toute la vérité sur l'affaire de la padelle sur l'affaire des forages sur l'affaire d'envoi même sa femme a été notamment citeux sur les différents projets notamment de l'assainissement nous commençons d'abord par le sujet de moise katoumbi qui annonce déjà ok moise katoumbi serait déjà en exil vous préparez bascente en abinopambate togoloba makambo o esali important et pi makambo o yo yo esali bongo kota mboussa mokanabissou chers compatriotes moise katoumbi mikolele ki awawa bayebisibise que service o esali ya renseignement service o esali ya autorité de l'aviation civile service o esali a démiable service o esali a sécurité ba keiko découvrit moise katoumbi déjà abandimisala ya construction ya nouvel aéroport na ville o esali ya potou wana tozali na province ya okatanga l'opposant moise katoumbi a levé option ya kotonga aropor aérodome ya ko rehabilité parce que non parle pas de la construction on parle de la rehabilitation tobo ite kongole nyoso mo imbo ka nyoso tango olingi otonga e loko me ekoute s'il vous plait yo ko la late kaboula tango olamuki direktema otongi aropor ou ko la late direktema olamuki ou bani ko tonga babalabala ou ko y go la late direktema olamuki ou ko y ko tonga biloko me awawa moise katoumbi apre ko rehabilité aropor on ou di ke moise katoumbi deja an exil nan nivou ya etajini akeye exil abandanga makambo asili sakate nan epok ya mouze moise katoumbi ya kendara an exil nan Zambi apre ko ede mouze po mouze azwa bo konzi ko ede e financiereman ko ede e materyeleman moise katoumbi abandanga ko somba men ba teni po nan ko pesa mouze ko souteni rebelion ezalaki ya afdel e moise katoumbi tango mouze azwa bo konzi ya lo bi nan e sengel bo pesa nga y provins ya ya shaba al epok o ezalaki gran katanga lelo oyoyo ezali okatanga malgre ke ba sali deman brema moise katoumbi mouze ayebisa ki e o ko vanda an an bo kanabi sote ba koma ye ko luka moise katoumbi ba kangaye pa mbate mouze a mounayi ke ezalaki ot traizon nengenine pan na moise katoumbi a kende ko senga gonde proverse al epok bongo ya za la gouvernayi moise katoumbi a bimi a ke wapi a ke in exil avandi 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 loko la ba ye ko sal a asasinat ya mouze moise katoumbi a yey na tango oyoyo josef kabida kabangye a zoa ki bo koze a zongi josef kabida adopteye loko la katoumbi a lula mbongo loko la katoumbi a linga a toujou ko zala place mi soleza ko leka moise katoumbi a loupie ki eza important po langaye na zala kandidat depité provincial epi na koma gouvernayi ya katanga et se kom sa ke mouze katoumbi va participe aux eleksyon ya 2006 a bimi depité provincial epi a eko koma nan ni gouvernayi ya province ya gran katanga na 2006 2011 tou komi na 2013 mouze katoumbi a yey na makamona ewe zala ki ya nan ya 3e perlati mdenge boebi kabila bandako luka a chanje konstitisyon potok a kenda na eleksyon azala kandidat epi to kenda na 3e mandat epi katoumbi akko telemela moise katoumbi akko telemela josef kabila epi ekko permette ke kabila abandako pou souvraye katoumbi akko kenda wapin exil toubani nan nan na tweet premier exil ya moise katoumbi wana tozana a fidel mouze président republik apre ke a échoué nan deman naye akouzala gouverne na provins ya chaba touye na 2013 apre ke azali eli depite provincial epi azali notama eli gouverne ya gong katanga mouze katoumbi akko kenda wapin exil na zambi epi akko kenda itali et machin machin elelo oyoyo mouze katoumbi ye moko a kei kozoa sans autorisation sans autorisation ou prealable avant a sa la rehabilitation ya ya aérodrome wana bazo no ba non ezali demetre karé bazo no ba ezali 6 mètre ya long bazo no ba ezali 8 mètre et on ne rehabiliter polanini et permettre ba imbo kawana babanda kozoa ba soe de santé de mango normalman na lumbashi chers compatriotes wana witi kozoa witi kozoa informasyon ava moez katumbi seret deja au niveau des etats unis d'amérique oyo place wapi ake yiko sa la mème interview na journaliste moko men eloko ni nye tindaki moiz ake ne bongo ko sa la rehabilitasyon ya aérodrome wana eske bako yiko ton anzila sank ke oso autorisation tozana bandako anna vila kinshasa ava men nzete en arbre oyo ezan akati alupang an avant de détruire ou alors avant de couper cet arbre vous devez avoir l'autorisation au préalable du ministère de l'environnement ainsi que de l'hôtel de ville parce qu'au moment où l'humanité au moment où le pays les chefs déliter contre les dérèglements climatiques on ne peut pas accepter que les citoyens ou alors les individus alors les habitants dans une ville procède à couper alors les arbres et que dirons nous alors de la manière à ce que nous devons maintenant cette fois-ci orchestrer des politiques accepter qu'un individu quel que soit son rang de l'opposant quel que soit son statut de l'opposant il ne peut pas se donner le pouvoir d'aller commencer à réhabiliter un aérodrome ça ne peut pas passer nous sommes dans quelle république quel est l'agenda qui se cachait derrière Moïse Katumbi de réhabiliter cet aérodrome c'était l'agenda de commencer à faire descendre les armes et commencer une rébellion au niveau du Okatanga c'était une vision pour Moïse Katumbi de réhabiliter cet aérodrome afin de commencer une rébellion à partir du Okatanga aujourd'hui pour commencer une rébellion mais il suffit d'avoir seulement je ne sais pas moi même un village d'avoir même 10 mètres carrés vous commencez une rébellion d'avoir même 10 kilomètres carrés vous commencez une rébellion si vous avez 5 kilomètres carrés vous commencez une rébellion ça va vous permettre d'avoir les militaires vous déposez des tenis vous déposez des produits pharmaceutiques vous déposez des partenaires et vous pouvez commencer une rébellion avec cette distance là mais Katumbi on nous dit déjà après avoir commis ces infractions Katumbi a compris que je serai poursuivi voilà pourquoi il a pris l'avion et il a foui et au moment où nous sommes en train de parler Katumbi se retrouve déjà au niveau des Etats-Unis voilà des politiques irréfléchies mais moi je me dis moi Katumbi déjà avant au salé loco vous ne demandez pas l'autorisation du ministère du transport du ministère du service compétent notamment de l'autorité de l'aviation civile mais si aujourd'hui Katumbi devenait président de la république si aujourd'hui Moïse devient président de la république est-ce qu'il va commencer à demander même l'autorisation de l'ensemble nationale avant de prendre les décisions est-ce qu'on ne risquerait pas avec Moïse Katumbi de procéder à la balkanisation au cas où Katumbi deviendra président de la république les chefs de l'état toutes les décisions du président tisekedi aujourd'hui avant de prendre une décision les chefs de l'état demandent toujours l'autorisation de l'assemblée nationale nous avons une loi si de lutter contre l'infiltration et de lutter contre le mixage le brassage et l'intégration cette proposition de loi était passée au niveau de l'assemblée nationale sous Mbosso cette loi était passée il y a eu des députés qui ont voté pour et d'autres députés ont voté contre et d'autres ce sont s'abtenir mais Katumbi déjà aujourd'hui opposant il commence à poser les actes sans demander au préalable la décision alors l'autorisation du compétent du service compétent Katumbi déjà opposant il commence à réhabiliter les aérodromes il commence à poser les actes dans notre pays et il commence déjà à prendre des décisions sans au préalable demander l'autorisation du service compétent et si demain Moïse devient président de la république on risque de commenter ce qu'on appelle la balkanisation et si demain Moïse devient président de la république on risque d'aller signer les accords avec le Rwanda si demain Moïse devient président de la république on risque de balkaniser ce pays si demain Moïse devient président de la république on risque de vendre même toutes nos matières premières avec des prix dérisoires et ça c'est la politique du bradage voilà seulement avec l'aérodrome tu demandes l'autorisation tu informes avant qu'on te donne l'autorisation tu procède à la construction et si on n'avait pas envoyé la demi-âpe là-bas si on n'avait pas envoyé le demi-âpe pardon là-bas si on n'avait pas envoyé les services de sécurité là-bas et si on n'avait pas envoyé les services de sécurité pour empêcher la construction ou alors la réhabilitation de cet aérodrome aujourd'hui Tisekedi serait déjà surpris qu'il y a déjà une rébellion qui a commencé au niveau du Grand Katanga à l'époque et aujourd'hui les Hauts Katanga et Tisekedi aura maintenant des problèmes d'insécurité au pays un autre problème au niveau de l'agression rwandaise où M. Kagame ne gire que de prendre une partie du Congo et de prendre aussi les matières premières mais aujourd'hui Tisekedi aurait encore un autre problème de battre encore une autre rébellion dans la partie du Haut Katanga avec Moïse comme le chef de la rébellion le chef de l'état l'a dit que l'abse de Nanga c'est Kabila et c'est Kabila qui est en train de préparer l'insurrection et aujourd'hui tous les peuples congolais savent que Kabila a déjà préparé l'insurrection et Katumbi prêt à bandier la construction la réhabilitation de l'aérodrome au niveau du Haut Katanga par M. Moïse Katumbi c'était une façon pour lui de commencer déjà de préparer l'insurrection la rébellion afin de faire échouer le régime de Tisekedi et c'est ça la mise en application de la volonté comme Chadari l'avait dit à l'époque lorsque Tisekedi a eu le pouvoir que nous allons mettre en place des politiques pour paralyser les institutions démocratiquement établies et voilà Katumbi qui voulait réhabiliter l'aérodrome afin de commencer une rébellion nous voulons construire une route à partir d'ici jusqu'au Rwanda il a l'argent il a le pouvoir mais aujourd'hui nous avons quand même les chefs de l'état avant de prendre quelle que soit la décision quel que soit le problème Azat toujours qu'autourne autorisation et l'Assemblée Nationale il collabore avec d'autres membres du gouvernement il y a les conseils des ministres chaque vendredi on est en train d'évaluer la situation les chefs de l'état tient et préside la réunion inter-institutionnelle cette réunion qui prend la participation notamment du président de l'Assemblée Nationale du président du Sénat du premier ministre ainsi que du président de la cour constitutionnelle qui le président Djedonné Kamuleta à qui je présente mes salutations mais est-ce que Katoumi a rossal dans le moment où nous parlons on nous dit déjà Moïse Katoumi déjà il est en exil déjà Katoumi est en exil oh non ne touchez pas à Moïse Katoumi mais ma kambo Katoumi m'a salibat touché ma kambo Katoumi m'a salibat touché Gilles Allinguette inspecteur général de finances les chefs de l'état après avoir compris que le régime est passé il a là qui régime il a pas miyibi il a là qui régime il a pas frappé il a là qui régime il y a pas escroc intellectuel parce qu'il y a des escroc aussi intellectuel il y a des escroc aussi intellectuel il y a des gens comme ça dans notre pays le chef de l'état a fait appel à Gilles Allinguette que voilà nous voulons que ma kambo etali mouyibi et sengeli tout stoppé qu'est-ce que nous allons faire il donne à Gilles Allinguette le pouvoir de commencer maintenant à traquer tous ces volets tous ces bandits économiques tous ces criminels économiques Gilles Allinguette à Zui inspection journal des finances ma bengi il chef ma tombo le chef de l'état nomme comme le numéro 1 comme autorité dans le service les constats aux salis et ali amère chers compatriotes les constats aux mis aux salis dans le travail il y a Gilles Allinguette à la tête il y a inspection générale de finances et ali constamment amère les chefs de l'état qu'on pense à y appercier le pouvoir il semblerait que Gilles Allinguette joue alors de la bille du pouvoir il a nommé les inspecteurs général de finances ou généraux de finances si vous voulez bien il a créé des sous-commissions il a créé des cabinets d'audit interne il a pris sa femme il a placé il a pris ses beaux-fraies il a placé et au moment où nous sommes en train de parler l'inspection générale de finances a perdu sa crédibilité avec Gilles Allinguette à la tête pourquoi pas parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de détourner et les mêmes personnes une fois ils sont en train de détourner ils reviennent auprès de l'inspecteur général Gilles Allinguette afin de remettre encore ou de rendre les comptes moyennant quelque chose nous avons vu une série de signatifs une série de documents un tas de documents avec les signatifs de l'inspecteur général de finances de notre commission de 4 000 dollars de 7 000 dollars de 150 000 dollars de 620 000 dollars et tout ça c'est parce que l'inspecteur général de finances a mis en place un service d'audit interne où à chaque fois les inspecteurs viennent au niveau de son service au niveau de leur service un 2G un 2GA un PCA lorsque ces inspecteurs viennent lorsqu'ils constatent que les DG il y a le détournement au sein de son entreprise les inspecteurs n'arrivent plus à traquer ces DG ces inspecteurs commencent maintenant à faire pression à ces DG de pouvoir libérer quelque chose et les DG des entreprises ou alors ce mandataire public commence maintenant à corrompre maintenant ces inspecteurs et on lui a place d'aller maintenant faire les rapports comme la réalité elle est au niveau de ces entreprises là et ils retournent maintenant au niveau de l'inspecteur général de finances afin qu'ils leur déposent les rapports et on retourne les DG envoie maintenant les environs nous avons vu comment les enveloppes ont circulé dans notre pays il y a des commissions chaque réunion il y a des commissions et l'inspecteur général de finances Alinguet prend de l'argent moi j'ai fait la communication pour Alinguet je l'ai loué j'ai remercié les services les services de finances non non l'inspecteur général de finances dans notre pays j'ai loué les travails que Alinguet avait fait mais au moment nous sommes en train de vous parler je suis tout à fait dessus du comportement de Gilles Alinguet je suis tout à fait dessus du comportement de l'inspecteur général de finances quel est ce pays au monde où l'inspecteur général de finances c'est lui qui traque les volets mais en même temps on l'attrape en train de voler les derniers publics quel est ce service au monde où on place la gendarmerie économique la gendarmerie financière comme les chefs de l'état l'avaient dit il faut traquer les volets il faut traquer les bandits économiques il faut traquer les bandits financiers les criminels économiques dans notre pays et c'est comme ça qu'on donne à Gilles Alinguet le pouvoir alors que celui-ci va profiter aussi de ce pouvoir qu'est-ce qui a fait qu'inspecteur Alinguet à sa la nini ko banda ko kende si ko yo ko kende ko banda ko kamata mbongo na ba entreprise publique marché zando ouyo tango ba bandi kotonga yango toyo kinon mbongo ba ibi mbongo ba detourne Alinguet a bengi ngobila l'epok na renyo ba koti renyo Alinguet a yebi singobila to koti a yo cette fois-ci sous la haute surveillance depuis yana tile le lo Alinguet a zongali susukuna te pon na makamo ya marché zando jusqu'aujourd'hui zando zandengye zawananano ma rehabilitete en même temps l'économie yana vile provence kinshasa yana ko kende la plupart des régies financières yana mo kanabiso yana travaill beaucoup plus na vile provence kinshasa parce que ma province nabiso pour la plupart sont inspecteur général de finance jilal linguet a zako a zako travaill to monye ke mousala sali a zali 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 pourquoi jilal linguet a zali a zali se comporter bo ba dje na ba dje a o yana a zali kokanga pas ke li jef a zali kontrol apre ko sa la kontrol la yana zi ba rapor a zali an presidans ba tindi an parke et parke a zi an go ba kei ba tindi ba soda ba tindi ba polise ba zi de jewana ba mèmie ba bandi kou sambi sa ye si yana de de sinyon esali na ba justifikasyon esali valable te de jewana batye maboko a kei wapi a kei na prison ne depuis un certain moment donné l'inspecteur général de finance a constaté ke la pipa yaba dj o yba zali ko trake yaya zali ko salam mousala ya punda pambate batou oyoyo esengeli justice akanga batou o zali ko kot a prison a zaku moun a e les mêmes perso baza ko libere bango e amoni ke dabor azali ko perdre crédibilite na e sa ve di k moun sal a k sa le punda epi dede azali ko bang ake batou an bako zong yaya batala emabe me mena kes ce qu'il faut faire et l'inspecteur général de finance change mena la stratégie en lié place yako trake batou nan ya détournema batra kyo alon na place ok en prison batin on a parquet yako a kome go seng as koyo quelque chose pou balu kamo e bat doze a rap l'inspecteur or bane go salam sara batiko calmema ou évoluer mais réfléchissons si déjà l'inspecteur général de finance assali an ou avec du mandat public assali on a dg par assali na dg yako sinal assali na dg yako rsp assali na dg pete tre arka assali na dg o azali ya dgem assali na dg pete tre azali a servi nan evite sou ki an si déjà inspecteur gérant de finance pas a chak dg a zupi sa 1 million de dolar l'inspecteur gérant de final il a 10 million de dolar o azali akuta tabate azali akura yako kalik letty mbou isar malam it 30 millions de dolar 30 millions de dolar l'inspecteur général de finance o y azui mong w bong w a l'état k y a le chef de l'état et sengheli a comprendre le président de la république ne doit pas avoir de collaborateur mafi les chefs de l'état ne peut pas avoir les collaborateurs qui sont en train de travailler au service des ennemis finalement on va mettre qui voilà pourquoi nous avons demandé le retour de nicolas kazadi le retour de l'argentine de la république le retour de nicolas kazadi en lieu en place il n'y a qu'un recruté par communicateur pour aller traquer nicolas kazadi aller en place de recruté les robots communicants pour aller traquer nicolas kazadi mais il faut travailler la preuve est que plus de dj sont interpellés je pense que depuis un certain moment les dj traquer les dj c'est qu'à solo li bien t' qui va traquer dj par rapport à qui est à qui est à qui est à sol li t' tokosu kawapi numéro un yaïjef serait dans des combines des tournements 30 millions de dollars et on nous dit que les dossiers de 30 millions de dollars ce sont des dossiers vrais et ce sont des dossiers où l'état est créé l'état est qui n'a un chef de l'état qui a sa confiance voilà pourquoi tout ça qu'on est parmi les gens au chef de l'état qui a sa confiance et Nicolas Casadi son retour dans les affaires il a réclamé l'argent de la république on ne joue pas avec ça l'élo oyoyo pas komisyon boza koso bambongo koso bambongo tinda kabatou bak keno fin a Nicolas Casadi koso bambongo koso tinda bak keno 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 trake so ki banani un salat au chef de l'état pesa kyo salat an an at na province ya ituri na province ya nord kivu le M23 ba changé stratégie chers compatriotes au moment ou to sa koloba ya certain compatriotes ou yu bazan kon alivé bango nan niveau ya ba province wana to zali en pleine perio de zali a sisi le fe depuis un moment don nè men an za kon avancé le sous t dans tous les fronts o zali ya m23 o zali notaman ya rdf epi pdf bazako avancé pourquoi parce que le wazalendo ba bloqué bango et pili fard de c'est a go surveillé bango en même temps yale c'est le fait même a changé stratégie les m23 ont changé maintenant la stratégie quelle est la stratégie de m23 les m23 ont compris que le wazalendo est en su terrain le wazalendo entrait de traquer le m23 si toutes les lignes de l'air front le wazalendo ne réquille pas les fard c'est la permanente entrée de surveiller les territoires de notre pays les m23 ont changé maintenant la stratégie ont adopté la stratégie de procéder maintenant aux enlèvements des compatriotes qui sont un peu renommés dans chaque province afin maintenant de faire la pression sur la communauté internationale sur faire la pression au chef de l'état va maintenant commencer à haï ou à retirer leur confiance d'abord au président de la république naturellement au président des assemblées provinciales ainsi qu'au gouverneur c'est comme ça que les m23 ont enlevé les compatriotes de l'abysso ou les partis à est la république démocratique du congo le l'eau qui ont enlevé numéro un société ou bengi ya weto ya weto pardon ou ou zali na territoire ya routur ban levé sou pretexte ke ou zalendo kan laki bongo numéro 1 non numéro 2 ya m23 na chef ou an ou zali na niveau ya weto alors bango pepou nan kon vange de ke y kon rekipere nan ni numéro 1 ya société civile ou zali ya chef ya weto ke sok kibango va libéré numéro 1 ya numéro 2 ya m23 bango pe bako libéré et c'est comme sa que les choses vont passer et au moment to zal kolo ba la stratégie a wazalendo is alia koulouka kou atake baline ya fond ou is alia m23 is alia kou attake ba ba stratégie ya m23 et is alia koulouka kou récupérer ba territoire non koulouka kou récupérer ba localité na ba cheferi na ba cité ou m23 baza kou récupérer yangon et une précision de taille depuis que le m23 a commencé depuis que le mouvement de rdf a commencé depuis que nanda avec kabila ont soutenu ce mouvement de m23 avec kagame depuis que les multinationales cherchent à piller et à s'y réexploiter les matières premières au moment où nous sommes en train de vous parler aucun territoire congolais n'est occupé par le m23 que personne vous trompe aucun territoire congolais n'est occupé par le m23 aucun territoire les territoires de routure les territoires de l'oubéro les territoires de walikale les territoires de 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 niragongo tous ces territoires là dans la province du nord qui sont sous le contrôle du m23 et sous le contrôle appuyé par les wasalines aucun territoire congolais est occupé par le m23 m23 mounaga n'est pas un territoire kichang n'est pas un territoire ce sont des localités et des cités et la plupart de ces cités sont des cités où on retrouve les matières premières que le m23 apprécie et vont pour aller exploiter et pour aller vendre ça au niveau des pays étrangers est-ce que max je peux continuer est-ce que je peux continuer c'est ça la stratégie c'est ça la réalité aucun territoire congolais aujourd'hui est allé sous le contrôle il y a m23 c'est 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 cher compatriote il y a les territoires de wali khali il y a les territoires des libéraux il y a les territoires de butembo les territoires de niragongo les territoires de masisi les territoires de butembo est occupé par le m23 non le congo a 145 territoires si l'ensemble des 145 territoires que nous avons aucun territoire que ce soit dans la province de l'utourie que ce soit dans la province du nord qu'il que ce soit dans la province du sud qu'il aucun territoire n'est occupé par le m23 par le rdf le rdf le ipdf le m23 occupent les localités les cités ainsi que certaines chiffres qui nous montrent un territoire qui est occupé par ces gens n'a vanina kitchanga n'a azali na niveau y'a ensemble y'a territoire y'a massicité n'a n'a zaku occupé ensemble y'a territoire y'a libéré n'a zaku occupé ensemble y'a territoire y'a routur l'ensemble de ces territoires sont sous le contrôle des FADC ainsi que de wazalendo nicolas kazady l'ancien ministre des finances nous avons tous suivi comment l'ancien ministre des finances a été acquis à cause de ce qu'on appelle le détournement des derniers publics à travers les différents projets les projets notamment de la PADER les projets notamment des forages et j'en passe l'ancien ministre des finances nicolas kazady promet alors de tenir l'opinion publique quant à c'est un journaliste de la place un journaliste de la place aurait fait une heure de dénoncer le détournement des derniers publics à travers le projet de la PADER ainsi que des forages en citant les noms de nicolas kazady ignoramment et parfois naïvement pardon l'ancien ministre des finances promet alors de sortir dans le silence l'ancien ministre des finances il a dit qu'il n'a pas la langue dans sa bouche ces derniers temps il doit dire toutes les vérités mais quelles sont alors les vérités que l'ancien ministre des finances va nous dire il va nous parler de quoi est-ce qu'il va indexer certaines personnes est-ce qu'il va citer le nom du chef de l'état dans tout ce qui s'est passé est-ce qu'il va citer le nom de l'ancien premier ministre dans tout ce qui s'est passé est-ce qu'il va citer le nom de l'ancien gouverneur de la ville dans tout ce qui s'était passé mais je vais vous dire une chose qu'il y a des gens dans la vie il y a des gens dans la vie qu'on ne peut jamais toucher quand vous touchez à ces personnes vous touchez directement à la volonté de dire c'est comme l'ancien ministre des finances Nicolas Kazali et il y a des gens dans notre pays qui sont honnêtes de par leur façon de parler vous sentez que cette personne elle est honnête et moi j'ai essayé de suivre toutes les vidéos de Nicolas Kazali j'ai essayé de suivre les réalisations de Nicolas Kazali j'ai essayé de voir de suivre parce que notre boulot c'est de faire les investigations de faire des recherches de mener des recherches afin de trouver ce qu'on appelle la lumière et nous avons compris que Nicolas Kazali n'était ni de près ni de loin dans les dossiers de la padelle ainsi que de forage le dossier qui est maintenant au niveau du parquet près la cour de cassation les procureurs firmés vendés jusqu'à aujourd'hui Nicolas Kazali attend ce qu'on appelle sa notification les magistrats de ce parquet la cour de cassation se tournent de voir Nicolas Kazali dans le niveau dans les locaux de la cour de cassation parce que tout n'est pas comme ça n'est pas les places n'est pas une assemblée nationale qui n'est pas réfléchi dans la loi le code a déjà réfléchi ça qui n'est pas réfléchi dans la loi pendant que la finance publique on nous a parlé un peu des anciens premiers ministres dans notre pays on nous a parlé un peu des anciens ministres des finances on a télé à innover la loi sur les macroéconomiques la loi sur ce qu'on appelle les cadres macroéconomiques et pendant ce temps il y avait un projet de Bucangaloso où on a lancé le projet de Bucangaloso mais en lien à la place que le peuple pour se recouvrir sa santé financière le peuple a recouvri ce qu'on appelle une université qu'on appelle université mapole au niveau de Kindou Nicolas Kazali a mis en place de différentes réformes il y a une réforme que moi personnellement j'ai aimé quand j'ai entendu ça j'ai dit mais pourquoi ne pas l'Assemblée nationale aujourd'hui à travers cette loi de renforcement des capacités sur les finances publiques puisse être mise en application la loi souffre au niveau de l'Assemblée nationale les Congos nous ne pouvons pas développer notre pays sans les lois comme les lois des finances par exemple Nicolas Kazali a initié à renforcer cette loi sur la déclaration de bien des ministres entrant et sortant Nicolas Kazali a dit c'est si lorsque vous êtes ministre lorsque vous êtes nommé DG vous êtes nommé PCA vous êtes nommé premier ministre vous êtes nommé ministre vous êtes censé déclarer vos biens mais en déclarant le bien il faut que ce bien soit chaque mois chaque période on doit commencer à déclarer le bien pendant un trimestre on déclare le bien moi ministre de l'économie voilà ce que j'ai gagné voilà ce que j'ai payé comme impôt voilà ce que j'ai payé comme la TVA voilà ce que j'ai payé voilà ce que j'ai fait et c'est parmi les réformes qui vont dans le sens même de tout faire ce qu'on appelle le détournement mais est-ce que c'est lui qui a détourné l'argent de la padelle est-ce qu'il peut aller dans les sens accords de mettre en place une loi qui renforce la loi sur les contrôles financiers dans notre pays et la loi sur le paiement de la TVA et des impôts dans notre pays la plupart de nos ministres que vous voyez ils ne payent pas les impôts la plupart de nos autorités que vous voyez ils ne payent pas c'est là moi j'ai appris auprès des ministres d'une autorité les agents de la Sinec dans sa parcelle lui demandent l'argent de la facture pour la Sinec les messieurs disent il y a un état 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 mais comment nous allons payer les agents comment nous allons ranger nos turbines comment nous allons améliorer les services et les qualités de l'électricité comment nous allons comment comment et il était obligé à voir et vous allez voir dans la plupart de ces maisons de ces gens il est ministre mais dès qu'il quitte le cabinet il y a un état 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 et on apprendrait que la première maison de Nicolas Kazak à Sombi en 1993 à l'époque il dépense même tout ça qui attend à Sombi à pouvoir nona tuite Nicolas Kazak à Sombi résidence 2007 Nicolas Kazak à Sombi maman par mouna et depuis la Belgique depuis même l'Europe Nicolas Kazak a déclaré bien et partout l'excellent Nicolas Kazak à l'équipe il est félicité pour la bonne gestion il a travaillé à la banque centrale d'ici Nicolas Kazak a été dans les différents organismes dans les mondes et il a été apprécié si Nicolas Kazak n'avait pas une bonne crédibilité le budget national n'allait pas quitter de 3 milliards à 16 milliards à l'époque de Nicolas Kazak si Nicolas Kazak n'avait pas une crédibilité internationale de l'extérieur afin de mobiliser les recettes le budget national voire même la réserve d'échange on n'allait pas quitter si c'est 200 millions 300 millions arriver à 1 milliard de dollars parce que pour avoir un budget national il faut d'abord ce qu'on appelle les mobilisations locales et également les mobilisations externes les mobilisations locales là nous voyons avec la crédibilité locale avec le régime financier notamment nous avons la DGI la DGRAD avec les réformes pour pouvoir normaliser ce qu'on appelle les TVA et consorts là nous pouvons mobiliser les recettes mais la mobilisation externe vous devez avoir ce qu'on appelle la crédibilité extérieure ou la crédibilité internationale et Nicolas Casali avec sa crédibilité internationale la banque mondiale les FMI les BAD tous ces gens là la BAD excusez-moi toutes ces organisations là ont accepté de donner à notre pays les crédits et aujourd'hui nous avons un budget qui a quitté de 3 milliards à 16 milliards aujourd'hui c'est dans les 18 milliards le budget annuel la prévision c'est la loi bidétaire que Mama Jilly de Soumy avait déposé le projet des lois au niveau de l'Assemblée nationale nous avons un budget de 20 milliards de dollars aujourd'hui c'est la gratuité de l'enseignement a quand même avancé c'est parce que Nicolas Casade était là aujourd'hui on voit les élèves en train de chanter de réclamer le paiement des salaires des enseignants est-ce que l'actuel ministre des finances ne voit pas comment ces élèves sont en train de scanner de chanter au nom du chef de l'état j'ai vu même quelque part les banderoles ou alors la fiche du chef de l'état être sabotés par ces élèves parce que leurs enseignants ne sont pas payés et les élèves n'étudient pas dans les écoles publiques mais à l'époque de Nicolas Casade tous ces brouilles n'existaient pas aucun élève ne pouvait hausser le ton pour réclamer les salaires des enseignants ça veut dire que le projet de gratuité de l'enseignement a été une effectivité à l'époque de Nicolas Casade aujourd'hui la situation qui se vise à l'est république démocratique du Congo Nicolas Casade a participé en mobilisant des recettes et nous avons eu les moyens financiers pour acheter les armes pour acheter les munitions et pour former nos militaires aujourd'hui l'armée congolaise et à puissance Nicolas Casade a participé aujourd'hui dans notre pays les recettes qui sont maintenant normalisées avec les réformes Nicolas Casade a participé aucun ministre jusqu'à présent dans l'histoire politique et économique de notre pays aucun ministre n'a fait mieux que Nicolas Casade je l'ai dit sur ce plateau de Tanguy aucun ministre aucun ministre n'a fait mieux plus que Nicolas Casade de par les réalisations qu'il a fait lors de son passage au niveau du ministère des finances et l'ex-ministre sur les finances promet qu'il va parler et ce qu'il va parler nous on ne sait pas mais nous savons qu'il va révéler des vérités et ça sera dangéré et puis nous passons que bientôt là peut-être l'instruction au niveau du parquet près la cour de cassation l'honorable Nicolas Casade va retrouver sa liberté et peut-être il va vaquer notamment comme il est en train toujours de le faire et se détracter ont mis en place des réseaux de communicants pour chercher à nuit l'image de Nicolas Casade si vous êtes heureux pour ça tant mieux mais nous savons que l'honnêteté d'un homme d'état ne se mesure pas en cherchant à décrédibiliser ses collaborateurs ou alors d'autres personnes mais c'est de chercher à travailler pour pouvoir amorcer notre pays vers le développement et nous pensons que si le Congo a de la valeur si le Congo a des gens qui peuvent contribuer pour le développement de notre pays qui peuvent travailler et accompagner la vision des chefs de l'état si le président a cinq personnes à ses côtés de ses collaborateurs je pense que Nicolas Casade serait parmi ces gens qui peuvent accompagner les chefs de l'état dans sa vision à pacifier les reprises démocratiques du Congo et à combattre la pauvreté ainsi que les inégalités et chercher à reprendre le Congo dans le concert des nations et à remettre la dignité du peuple congolais et je ne saurais jamais finir cette émission sans pour autant vous informer les agents et cadres notamment de Congo et je remercie le chef de l'état pour la nomination de Norbert Singamali comme le DG a dit intérim fils maison dans cette entreprise pardon et en dehors de cela le gouverneur de la province du Kassai central Moïse Kamboulou qui travaille d'arrache-pied qui est partout il a été dans la province du Loiraba au niveau de Koloisi afin de participer dans une réunion inter-provinciale entre la République démocratique du Congo et l'Angola afin de renforcer l'amitié entre les deux pays et entre les provinces nous avons connu la participation notamment des Fafansuka notamment des Grasse Bilolo du Congo central ainsi que de la province du Kwanho les gouverneurs a récié également en audience avec les différentes ONG notamment une ONG qui travaille déjà pour pouvoir voir comment on peut créer les emplois dans la province du Kassai central et construire des routes construire les barrages ainsi que de lutter contre les déchets plastiques les gouvernants de la province du Kassai central Joseph Moïse Kamboulou C'est parmi les gens qui travaillent selon la vision du chef de l'état il a été lors de la rentrée parlementaire le 30 septembre dernier on l'a vu comment tout le monde est en train d'apprécier ce que le gouvernement du Kassai central est en train de faire et nous pensons que si tous les gouverneurs travaillaient comme l'excellence gouverneur Moïse et Kamboulou est en train de travailler je pense que la plupart de nos provinces vont sortir dans la propriété comme la province du Kassai central et tous les Kassai du Kananga notamment de cette province sont en train de soutenir l'excellence Joseph Moïse Kamboulou dans le travail qu'il est en train de faire et nous pensons qu'il est dans la ligne droite de la vision du chef de l'état merci beaucoup vous qui avez suivi vous qui avez eu l'occasion de nous suivre et nous allons nous retrouver à la prochaine Stéphane Balamwange Bokoyalou Bokongou Tafati Béton Tanguè Koki Oyo Tanguango Yango Yoko Koki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye 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 Abonnez jij